11h ce matin, les salariés de Gade, présents devant l'hôtel où se tient le CCE, tentent un premier passage en force. Ils sont très vite repoussés par les CRS, qui à leur deuxième tentative, sortent les bombes lacrymogènes et arrosent salariés et journalistes. Signe de la tension extrême qui règne, il faut dire qu'après de longs mois de combat, les Gades sont à bout. Et là, moi ce que je veux dire, il est où Hollande pour voir ça ? Il est où Hollande, héros ? On n'a rien pour nous défendre, on n'a que nos mains, on ne veut rien casser, et voilà ce qu'on a, c'est honteux, je trouve ça honteux. Et les nouvelles en provenance du CCE ne sont guère rassurantes. Le plan de continuation manque de visibilité pour les syndicats, qui refusent de donner leur avis sur son contenu. Pour nous, pour pouvoir donner un avis, il faut quelque chose de sûr et de valable. L'heure actuelle, ce n'est pas la réalité, donc on prend nos responsabilités. Après, je veux juste rappeler quelque chose, on nous dit que si on ne donne pas d'avis, c'est nous qui allons emmener le groupe à la liquidation. Mais s'il y a eu une meilleure gestion de ces messieurs qui sont là-haut, croyez-moi qu'on ne serait pas tous ici, donc que ces messieurs-là portent la responsabilité et qu'ils ne la rejettent pas sur les autres. On est dégoûtés quand même que les dirigeants de la CECAP pourraient essayer de faire avancer les choses plutôt que d'essayer de faire porter le chapeau aux ouvriers, aux syndicats. La CECAP nous prend pour des cons depuis le début et ça continue. Un sentiment d'amertume d'autant plus vif que le montant des indemnités de départ ne devrait pas dépasser 400 euros par année d'ancienneté, bien insuffisant pour les GAD. Franchement, une misère, ce n'est pas avec ça qu'on ira loin, que du travail, il n'y en a pas derrière, donc qu'ils nous donnent au moins de l'argent, qu'il y ait au moins une enveloppe conséquente pour qu'on puisse essayer de voir l'avenir un peu, quelques mois devant nous au moins. J'ai une famille, trois enfants, une maison à payer, voilà, moi c'est ça, c'est mon boulot d'abord. Après le CCE, c'est au tour du tribunal de commerce de Rennes d'étudier mercredi le plan de continuation de la direction. Sauf surprise de dernière minute, il devrait être validé et enteriner la fermeture de trois des quatre sites du groupe.